Je suis Jean-Marie Guéhenno, j'ai longtemps été diplomate, j'ai dirigé les opérations de maintien de la paix aux Nations Unies, mais tout au long de ma carrière professionnelle, j'ai essayé de regarder le monde et de le comprendre. J'ai essayé de le changer quand j'étais aux manettes, si je puis dire, mais aussi de le changer en essayant de le comprendre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit quelques livres, et le dernier est paru en 2021, a été couronné en 2022 par le prix de la Revue des Deux Mondes. Il s'intitule « Le premier XXIe siècle de la globalisation à l'émiettement du monde ». Et dans ce livre, j'ai voulu dire à la fois mes craintes sur un monde que nous maîtrisons de moins en moins, où les êtres humains sont un peu perdus, parce qu'ils ne savent plus très bien à quelle communauté se rapprocher, et ils ont l'impression d'être les objets de nouveaux pouvoirs, pouvoirs de ce que j'appelle les maîtres des données, comme on a parlé autrefois des maîtres de forge. Donc cette inquiétude, c'est quelquefois même chez certains, cette épouvante, et en même temps cet émerveillement d'un monde de l'Internet qui démultiplie les pouvoirs de l'esprit, comme je dirais la révolution industrielle a démultiplié nos capacités physiques. Et j'ai voulu écrire un livre qui montre les deux faces de ce monde, et qui donne quelques pistes sur la manière de fermer le gap, de fermer l'abîme qui s'est ouvert entre un progrès technologique qui nous étourdit et des institutions politiques qui sont souvent en retard sur ce progrès technologique. Les communautés politiques contemporaines, on voit bien qu'elles sont de plus en plus fragiles. Les gens se parlent de moins en moins, ils se retrouvent entre eux. C'est un peu l'âge du selfie, si je puis dire. On ne cherche pas la différence, on ne cherche pas à rencontrer la différence. Alors pourquoi ? Je crois qu'il n'y a pas une cause, il y en a plusieurs. Bien sûr, il y a une dimension économique de la fragilité des sociétés contemporaines. On voit bien la montée des inégalités, et cette montée des inégalités, elle crée des tensions inévitables, la concentration de la richesse, tout ça, évidemment, n'est pas bon pour la démocratie qui s'est bâtie sur les classes moyennes. Mais je pense que cette explication économique ne suffit pas. Nos sociétés sont de plus en plus diverses, et demain ressemble de moins en moins à hier. Ce qui veut dire que chacun doit en permanence s'adapter. Et moi, qui ai eu une carrière internationale, je trouve qu'aller à la rencontre de la différence, c'est une source d'enrichissement. Mais je comprends très bien que pour des gens qui ont toujours vécu dans un monde fondamentalement stable, où les gens qui étaient autour d'eux leur ressemblaient, rencontrer cette différence peut être un peu un choc. Et à mon avis, du point de vue politique, quand on nie que ce choc puisse exister, on renforce simplement la hargne de gens qui n'ont pas l'impression qu'on comprend leur sentiment. Donc ça, je crois que dans un monde qui sera de plus en plus mobile, ou parce que les gens comprennent que c'est beaucoup plus facile de changer sa vie en changeant de pays que de changer son pays. Donc il y aura des migrations, qu'on le veuille ou non, il faut qu'elles soient gérées. Mais il faut aussi qu'il y ait une politique, et cette politique, elle doit se faire beaucoup au niveau local, d'intégration, de délibération, de discussion, pour que ce monde divers soit accepté. Et puis je crois qu'il y a une cause, alors, qui est moins visible, mais tout à fait fondamentale, c'est que de plus en plus, dans le monde de l'Internet, se développent des communautés virtuelles. Et que ces communautés virtuelles, elles peuvent être plus solides, plus vigoureuses, si j'ose dire, que les communautés territoriales dont nous avons hérité, qui ne sont pas des communautés de choix, qui sont des communautés qu'on a choisi pour nous, on n'a pas choisi ses voisins. Et comme ces communautés de choix, pour toutes les raisons que je viens d'exposer, elles posent des problèmes maintenant, la communauté virtuelle, avec le confort de ne voir que les gens qui vous ressemblent, de ne dialoguer qu'avec ceux qui vous ressemblent, qui ont les mêmes opinions, elle devient très forte. Et cette communauté virtuelle, elle a un effet amplificateur, parce que pour se faire remarquer dans la communauté virtuelle, il faut parler plus fort que les autres. Et donc le bruit, en quelque sorte, et la haine aussi, s'amplifie. Et dans ce contexte-là, ce qui disparaît, ce qui est menacé, c'est le débat. Parce que la démocratie, elle vit du débat, elle vit du dialogue. La démocratie, on dit souvent, c'est le vote, les élections libres, bien sûr c'est fondamental, mais si avant l'élection, avant le vote, il n'y a pas le débat, il n'y a pas la délibération, il n'y a pas la conviction d'un espace commun, où on peut avoir des différences d'opinion, mais on vit dans un espace commun, si cet espace commun disparaît, concurrencé par les communautés virtuelles, bouleversé par les mouvements du monde, alors oui, la démocratie est sur des bases fragiles. Oui, on a quelquefois l'impression, quand on regarde le monde d'aujourd'hui, d'assister à un déclin compétitif des nations. Parce que, quel que soit le bloc qu'on regarde, il n'y a pas de très bonnes nouvelles. L'économie chinoise, aujourd'hui, a ses fragilités. On en parle à cette réunion du Futuroscope. La politique anti-Covid fragilise l'économie chinoise. Les États-Unis sont dans une situation de crise profonde, avec un pays où une moitié du pays ne parle plus à l'autre, où il y a une violence du langage, une violence tout court, qui monte, avec presque des risques de guerre civile, quelquefois. Et l'Europe, elle a ses mouvements populistes. Disons que l'idéal européen n'a plus, aujourd'hui, la même vigueur qu'il avait il y a quelques décennies. Et donc, on a le sentiment, on ne sait pas d'où va venir le salut. Parce que si on va même un peu plus loin et qu'on regarde les BRICS, l'Afrique du Sud n'est pas en très bonne santé. Le Brésil est aujourd'hui sous une direction populiste. L'Inde s'en tire mieux, mais avec quand même des dirigeants qui jouent sur le nationalisme hindou, ce qui met mal à l'aise, c'est le moins qu'on puisse dire, les musulmans d'Inde. Et l'Inde est un grand pays musulman. Donc, aucun pays n'est aujourd'hui, aucun pays ou groupe de pays n'est aujourd'hui sans problème. Alors, nous, Européens, avons-nous notre mot à dire dans cette, je ne sais pas si c'est une débâcle générale, mais dans cette menace de déclin général ? Je crois que oui, parce que je pense que la diversité européenne et cette diversité qui se négocie chaque jour, si je puis dire, c'est la richesse de l'Europe. Je vis aux États-Unis, et quand on vit aux États-Unis, eh bien, l'évidence européenne est beaucoup plus forte que quand on vit en Europe. On se rend compte qu'il y a des grandes différences entre un Italien et un Suédois, entre un Français et un Allemand, entre un Polonais et un Espagnol. Mais il y a un trésor commun qui est un passé de bataille. L'Europe a été le continent où il y a eu la plus grande concentration de guerre de l'humanité, mais je pense que malgré tout, cette multiplication des guerres, au moins au sein de l'Union européenne, tragiquement pas avec la Russie, mais au moins au sein de l'Union européenne, nous a un peu vaccinés contre l'idée que la violence est la réponse aux différences et aux difficultés. Et donc, je crois qu'en Europe, on a commencé d'inventer, mais on est vraiment à mi-chemin, on a commencé d'inventer des modes de gouvernance aussi qui prennent en compte l'expertise. Parce que la Commission européenne n'est pas considérée, bon, il y a chaque État, il y a un commissaire, mais dans sa logique, dans sa fonction première, la Commission européenne ne se veut pas une structure intérétatique. Elle se veut le défenseur de l'intérêt européen. Et donc, elle embrasse une logique d'expertise, comme la Banque centrale européenne embrasse elle aussi une logique d'expertise. Et je pense que dans cette articulation entre différents types de légitimité, l'Europe est en train d'inventer quelque chose de précieux, dont le Parlement européen est sur un autre plan aussi une expression. Je crois aussi que l'Europe, comme puissance normative, est en train de peser sur le monde. On voit bien sur le climat, comment le débat européen sur le climat pèse bien au-delà de l'Europe, à cause de la puissance des normes européennes, à cause aussi tout simplement du fait que le reste du monde a envie de vendre ses produits sur le marché européen. Et donc, le fait que l'Europe est un grand marché est un énorme levier de puissance. On le voit dans l'économie des données, où l'Europe est pionnière en matière de régulation des données, et où son modèle, là aussi, va influencer le développement de la gouvernance mondiale. Donc, je crois que l'heure de l'Europe est loin d'être finie, que l'Europe a beaucoup de choses à dire au monde, mais qu'elle doit les dire avec modestie. Elle doit les dire en écoutant. L'Europe, évidemment, dans le monde, ça a été l'Europe des empires coloniaux, ça a été une Europe qui a unifié le monde, par le fer et par le feu. Et donc, évidemment, quand on a été les victimes de l'impérialisme, du colonialisme européen, l'Europe provoque des sentiments mitigés, mais en même temps, c'est l'Europe qui a donné au monde l'idée même de monde. Et je dirais que l'idée de l'anticolonialisme est une idée européenne, paradoxalement. Et donc, l'Europe ne doit pas avoir honte de son passé, elle doit vivre avec son passé dans la lucidité et aujourd'hui, regarder vers l'avenir en inventant de nouvelles normes, qu'il s'agisse de climat ou qu'il s'agisse d'économie des données. J'ai évoqué l'économie des données, le climat comme des sujets qui peuvent aider les humains à se retrouver ensemble. Moi, je suis frappé quand je regarde la jeunesse, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe, à quel point la jeunesse a du mal à se mobiliser sur des projets politiques transversaux parce qu'elle n'accroît plus à la capacité des partis politiques à avoir réponse à tout. Et donc, les jeunes, aujourd'hui, ils se mobilisent sur l'égalité entre les femmes et les hommes ou sur le développement ou sur le climat, enfin sur des sujets fondamentaux mais spécifiques. Évidemment, une société ne peut pas être simplement une juxtaposition de projets spécifiques. Et c'est la difficulté. Je crois qu'aujourd'hui, si on veut réinventer, faire revivre la politique, on va aller de plus en plus vers des coalitions. Et il faut aller vers une culture de coalition. On voit en Allemagne, il y a une coalition qui s'est péniblement mise en place. On voit en France, où aujourd'hui, on est aussi d'une certaine manière dans des négociations, dans des coalitions sujet par sujet. Je crois que cette culture de coalition est une manière de faire revivre la démocratie en la ramenant à ses origines, c'est-à-dire au débat. Autrement dit, vous allez avoir des groupes qui sont passionnés sur un sujet, ça peut être l'écologie, ça peut être la question sociale. Et entre ces sujets, il y a des tensions. Parce que si on est écologique à fond, ça peut avoir des conséquences sociales problématiques si on met des gens au chômage. Si on est à fond sur la dimension sociale, ça peut avoir des conséquences écologiques problématiques. Et donc on voit bien que ce sont des sujets sur lesquels il faut négocier. Et je crois que pour réinventer la politique, il faut aller vers des coalitions. Il faut aussi, ce que j'évoquais à propos de l'Europe, articuler différents types de légitimité. La légitimité de l'expertise, la légitimité du savoir, et puis la légitimité démocratique du nombre. Il faut reconnaître que chacune a sa valeur et qu'aucune ne doit écraser l'autre. Nous ne voulons pas d'un gouvernement des savants parce que le savoir, par essence, est problématique. Et donc croire que les savants peuvent nous gouverner, ce serait une vision très dangereuse des choses qui nous amènerait au totalitarisme. Mais nous ne devons pas non plus avoir un gouvernement des ignorants, si je puis dire, et ignorer ce que le savoir peut nous apporter. Il faut trouver la bonne articulation et je crois qu'il faut clarifier cette articulation. Je prends souvent l'exemple du Covid où, dans les pays bien gérés, nous avons eu un comité scientifique. Et c'était une très bonne chose parce que le Covid, pandémie nouvelle, il fallait mobiliser toutes les ressources de la science pour évaluer le risque. Mais est-ce qu'un comité scientifique pouvait, à partir de là, définir la politique vis-à-vis du Covid ? Non, parce qu'évaluer le risque, ça n'est pas répondre à la question quel est le degré de risque qu'une société est prête à prendre. Et comment arbitrer entre différents risques ? Le risque économique, d'une grande crise économique, le risque sanitaire, de voir mourir des gens, de voir mourir nos anciens. Ça, ce sont des questions politiques. Aucun savant n'a une réponse à ces questions. Ce sont des questions de valeur. Et je pense que si peu à peu les institutions arrivent à clarifier ces responsabilités respectives des savants et de la démocratie, à ce moment-là, on pourra peu à peu rebâtir la confiance dans les institutions dont on voit bien qu'elles manquent encore aujourd'hui. que l'on voit bien qu'elles manquent encore aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada